C'est aujourd'hui qu'on comprend que le fait qu'Abraham, Dieu lui dise de sortir, de quitter la maison de son père, de partir seul, il part avec l'autre. Dieu lui dit de rester à Canaan, dès qu'il voit la famille, lui il va, il décide d'aller en Égypte. Et sur la route de l'Égypte, il s'arrête à Géra, chez Abimelech. Au lieu de dire à Abimelech, c'est ma femme, il dit c'est ma soeur. Quand on regarde la vie d'Abraham, on regarde effectivement cette inconstance, il était agité dans son âme, il n'était pas serein dans son âme. Et c'est ce que le pasteur Caméry nous a expliqué, le cheminement d'Abraham. Mais il est arrivé à un temps dans la vie d'Abraham, où Abraham a cessé de gesticuler, de s'agiter, il est rentré dans ce qu'on appelle le repos. Il savait que ce que Dieu avait dit, il était capable de l'accomplir, et que ce n'était qu'une question de temps. avant la manifestation, et il était dans le repos. Il ne s'agitait plus. Et c'est cette dimension qu'a expérimentée la génération Josué. Comment ont-ils fait ? Ils sont arrivés au stade où ce que leurs yeux regardaient, ce que leurs oreilles entendaient, ce que leurs mains touchaient, c'est-à-dire leurs cinq sens, leurs chairs, ne parvenaient plus à les corrompre, ni à troubler leur âme, parce qu'ils étaient devenus un peuple qui marchait par l'esprit. Ils obéissaient à la voix de Dieu. Et si vous lisez attentivement le livre de Josué, si vous lisez attentivement le livre de Josué, vous allez vous rendre compte que, dans la génération Josué, celle qui est rentrée à Canaan, lisez. Vous allez voir qu'on ne trouve pas, dans cette génération, des cas collectifs de querelles, de murmures, de jalousies, des envies, de disputes, de rivalités, d'immoralités, de fornications, lisez le livre de Josué, vous allez vous rendre compte que la génération qui est rentrée à Canaan, on ne parlait plus de ces choses, des enfantillages, c'était une génération qui avait mûri, il n'y avait plus d'idolâtrie, il n'y avait même plus de désobéissance. Il y en a un qui a essayé, qui a commis l'erreur de désobéir, il s'appelait Akan lorsqu'ils sont rentrés à Chérico, il y en a un qui a transgressé, tout le reste du peuple a lapidé. Et on ne lapidera personne au nom de Jésus. Quelqu'un a voulu se lever pour sortir de l'église. Mais cette génération avait mûri. Désormais, elle obéissait à Dieu. Il croyait, ce peuple croyait dans la parole de Dieu. Il croyait que lorsque Dieu a dit, je vous livre, Chérico, il savait que Dieu allait le faire. Là où leur père était terrifié, ils étaient confiants, ils étaient convaincus qu'il ne ferait qu'une bouchée de ces géants qui se tenaient sur le territoire de leur héritage. Que s'est-il passé ? Un peuple avait mûri. Il était mature. Il était désormais prêt à quitter le stade du désert et à entrer dans la dimension de la conquête de Canaan. Voilà pourquoi il est déterminant de tout faire. Pour tenir le volant de ton âme. De la mener à obéir. C'est toi le responsable. De ton âme. Voilà pourquoi il est déterminant de tout faire pour discipliner ton âme. Et pour ne plus laisser les désirs de la chair, les colères, les amertumes, tout ça. Les impuretés. Contrôler ton âme. Lorsque David dit, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis-moi, Amen. Nous, nous pensons que David était assis dans une chambre, dans une pièce, tranquillement, en train d'écrire un texte. Mon ami, il faut lire le contexte dans lequel David écrit les psaumes. Il y a plusieurs psaumes comme celui-là où David a écrit des paroles à cause de la situation qu'il vivait. Quand David dit, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est parce que David sentait au-dedans de lui de la lourdeur à cause des conditions, des situations, des circonstances difficiles par lesquelles il passait. Il sentait qu'il s'abattait au-dedans de lui. Voilà pourquoi, tu vois, il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de toi, mon âme? Espère en l'éternel, espère en Dieu, car je le nourrai encore. Il fait quoi? Il est en train de lutter avec son âme. Il dit, toi là, pourquoi tu t'abattes, mon âme? Bénit l'éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Par contre, de ce qui se passe aujourd'hui, tu oublies tout ce que Dieu a fait hier? Bénit l'éternel. Et quand David veut chanter, il sent que, quand il veut chanter, il sent qu'il n'a pas envie de chanter. Alors il dit, mon âme, on va chanter. C'est ça, discipliner ton âme. Fais ce que Dieu te demande de faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Chante quand tu es triste. Chante quand tu es triste. Chante encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu sentes que la joie remplit ton cœur. N'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. Tu as une tendance ingrate à te plaindre, à t'apitoyer, à regarder toujours l'instant présent. Tu oublies toujours ce que Dieu a fait. Ça, c'est l'âme. Tu te rappelles facilement du mal qu'on t'a fait, mais tu ne sais pas bénir Dieu, mon âme. Bénis l'éternel. Obéis. On discipline son âme en obéissant. Tu ne sens pas, mais tu obéis. Tu n'as pas envie de chanter, mais adore. Dans une atmosphère comme celle de tout à l'heure, tu es venu brisé, frustré, chargé. Et reconnais. Que dans une atmosphère comme celle de tout à l'heure, ou dans cette atmosphère de la présence de Dieu, reconnais que cette présence te donne envie de mettre à terre tes problèmes et à juste de demander à ce qu'il soit glorifié. Tu attestes ainsi, tu montres à toi-même qu'en réalité, c'est possible. Et tu n'es pas obligé d'attendre qu'un pasteur ou qu'un chante te conduise. Tu peux le faire avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Tu peux pleurer si tu veux. Ce n'est pas grave. C'est naturel de pleurer. Et même quand tu pleures, attache-toi à Dieu. Et dis-lui, je ne serai pas couvert de honte. Non, 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 non. Les gens me disent, mais où est donc ton Dieu? Je déclarai, je décrète que je veux ta gloire. En disciplinant ton âme, tu deviens une personne qui remporte la bataille intérieure. Le combat le plus difficile de tous les êtres humains, c'est le combat intérieur. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est triomphe à l'intérieur avant de triompher à l'extérieur. Lorsque tu parviens au stade où tu es capable de discipliner cette âme, de l'emmener à faire ce que Dieu dit de faire, que tu es en vie ou tu n'es pas en vie, fais des offrandes, que tu es en vie ou tu n'es pas en vie, honore ton père et ta mère, quoi qu'il ait fait, honore-le, que tu es en vie ou pas en vie, fais-le. Que tu es en vie ou pas en vie, aime, prie, celui qui t'a fait du mal, béni, ceux qui te maudissent, que tu es en vie ou pas en vie. Celui qui fait ça est en train de dire à son âme, viens ici, tu vas voir, je parlerai du bien de cette personne. Et quand tu as parlé en mal de cette personne à quelqu'un d'autre, rappelle la personne à qui tu as parlé en mal, dis-lui, j'ai parlé en mal de tel frère ou de telle soeur, je retire mes paroles, c'est quelqu'un de bien. C'est comme ça qu'on discipline son âme. Et quand tu feras ça, tu sentiras que la joie la libère, tu sentiras que tu deviens de plus en plus léger, souple, tu deviens, en fait, tu vas sentir que de plus en plus tu expérimentes ce qu'on appelle le repos. Ton âme est apaisée parce que ton âme est tourmentée lorsque la chair avec ses passions, jalousie, amertume, tout ça, lorsque ton âme est bombardée. Obéis à Dieu, obéir aux lois du royaume contribue à apporter la paix. et le repos à ton âme. Lorsque tu décides de crucifier la chair et de marcher par l'esprit, tu neutralises la taupe, le traître, l'agent infiltré qui travaille pour le gouvernement ennemi, appelé la chair. et le déjeuner pour l'esprit. Pour l'esprit. Sous-titrage ST' 501